Une photo, voici une image que m'a envoyé Roland. Donc en fait, Roland voulait faire de cette image un noir et blanc. La problématique de cette image, c'est que le personnage est sur un fond très clair, donc il va falloir qu'on essaye d'assombrir le fond pour faire ressortir le personnage. En plus, on a un peu ici un contre-jour sur le visage, avec un peu d'ombre plutôt, et donc c'est un petit peu gênant pour le traitement. Donc la première chose que nous allons faire, c'est essayer d'éclaircir un peu le visage. Donc là, pour faire ça, on va prendre simplement un point de contrôle, on va le mettre à ce niveau-là, et on va augmenter la luminosité, de façon à retrouver un peu une luminosité un petit peu plus élevée. L'étape suivante, ça va être de transformer notre image en noir et blanc, donc on va travailler avec l'effet photo comme d'habitude. On va travailler avec le noir et blanc, en améliorant le contraste. Et ici, on va essayer de trouver le réglage qui va bien aller à ce niveau-là. Donc on va travailler un petit peu différemment de d'habitude, parce que comme on travaille avec beaucoup de zones blanches, il va falloir qu'on travaille sur ces zones blanches pour les... Donc on va l'opposer des bleus ici pour un peu assombrir ces zones-là. On va retravailler ici sur l'image à taverne, dans l'autre sens, je pense. Oui, comme ça, ça va pas mal. Et nous allons travailler également ici à l'opposé des bleus pour essayer d'assembler aussi l'ensemble des éléments. Voilà. Bon, ça est venu un petit peu sur le visage, mais on n'avait pas trop le choix. Il y a beaucoup de blanc partout. L'étape suivante, ça va être de créer un niveau et courbe pour donner un petit peu plus de punch à la photo. Donc on va faire une courbe en S. Donc on va baisser ici les tons sombres, voilà. Et on va augmenter ici les éléments clairs en s'arrangeant pour couper à peu près à hauteur de la montée de l'élément. On va essayer d'éclaircir légèrement cette zone-là. Donc on va travailler avec quelques points de contrôle ici sur les yeux, donc sur la partie des yeux. Ici, on va créer un premier point de contrôle. On va augmenter un peu la lumière, voilà, de façon à retrouver un peu de densité. On enfonce la touche Alt et on le co-duplique sur l'œil d'à côté. Comme ça, on a les réglages à peu près pareils, juste ici en dessous. Voilà, j'en ai mis un de trop, donc on peut faire un clic droit. Là, voilà, je peux le supprimer. Clic droit, supprimer. Voilà, et je reprends celui-ci que je remets au bon endroit. Je vais en faire un troisième avec la touche Alt enfoncée toujours, que je vais remettre à ce niveau-ci. Ensuite, on va travailler sur le contraste encore. Donc je vais travailler un petit peu le contraste luminosité. Donc là, on va augmenter encore un peu le contraste de façon à amener quelque chose d'assez sympa à ce niveau-là. Là, on peut y aller. Voilà, on va aller jusqu'au 15, par exemple. Je vais faire un recadrage de l'image à ce niveau-là. Donc on va essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu sympa au niveau du recadrage. De façon à mettre plutôt quelque chose dans ce sens-là. Donc on va travailler ici sur le recadrage de type portrait. Voilà, là. On va travailler encore un peu ici. On va essayer de mettre un petit peu de dynamique dans l'image. Donc on va en mettre un petit peu gauche-droite, comme ceci, de façon à donner un petit équilibre au niveau de la photo, avec une dynamique ici de la manche. De façon à qu'elle soit un petit peu moins centrée. D'ailleurs, je vais plutôt même travailler un peu comme ça. Je vais encore resserrer peut-être un tout petit peu l'image, comme ceci. Voilà. De façon à avoir quelque chose qui soit assez dynamique de ce côté-là. Voilà. On la sélectionne. On va encore essayer légèrement d'éclaircir les yeux, parce que je trouve que c'est encore un tout petit peu trop sombre. Donc on a deux... Voilà. On va simplement créer encore un point de contrôle à ce niveau-ci. De façon à redonner encore un tout. Un petit peu de lumière. Voilà. Très léger. De façon à... Éventuellement, on peut encore assombrir les coins. Donc ça, ça peut encore se faire par une opération supplémentaire. On va utiliser ici une sélection dégradée radiale. On va utiliser un sélection moins pour laisser le visage clair et assombrir les coins. On va le faire dans ce sens-là. Voilà. On va attendre qu'il nous affiche le masque. Un petit peu de patience. Voilà. Voilà toutes les zones qui vont être affectées. On peut encore même augmenter légèrement le masque. Et là, sur cette sélection, on va utiliser un réglage de couleur LST. Et là, on va légèrement assombrir l'image. Vous voyez, on va simplement densifier un tout petit peu l'eau de façon à avoir quelque chose un tout petit peu plus sombre. On va encore mettre peut-être quelques points de contrôle dans les coins ici. Un premier ici pour encore assombrir un peu l'eau. Je vais en prendre un second que je vais mettre ici pour également assombrir là. On va pouvoir, en enfonçant la touche ALT, le dupliquer et le mettre ici dans le coin. Et toujours le dupliquer avec la touche ALT et le mettre ici dans le coin pour bien faire ressortir le visage. Une petite netteté. Et ce sera à peu près terminé. Donc, on va faire un masque flou. Voilà. Une intensité à peu près de 40, comme d'habitude. Voilà. Bien faire ressortir le portrait. Voilà. Voilà un exemple, donc, de post-traitement avec... On peut encore, peut-être, juste une dernière petite touche parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de lumière à cet endroit-là. Voilà. Et on va encore faire une petite... Voilà. Petite réduction de lumière. Et j'ai une dernière ici pour que ce ne soit pas trop, trop clair. Vraiment bien faire ressortir le visage sur l'eau. Tout ça en ayant gardé un chapeau qui garde du détail où on n'a pas les éléments qui ont été brûlés. Donc, voilà un exemple d'un traitement de vos photos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !